Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter ma collection entière de produits Makeup Geek Revue que je devais faire il y a déjà depuis un moment Et puis vu le nombre de fards que j'ai, j'ai eu une flemme pas possible Mais je viens de voir la revue de Clos Makeup Addict Bisous Clos Qui m'a donné envie de vous présenter les miens également Alors ça va pas être que du fard à paupières Je possède également 2 rouges à lèvres et 3 eyeliners dont je vais vous parler Et 39 fards à paupières Donc je vais commencer par les rouges à lèvres et les eyeliners Bah rouges à lèvres d'abord puisque j'en ai 2 Alors, donc ça ce sont de récents achats Je sais pas pourquoi, j'ai hésité avant d'en commander, ça me faisait un peu peur Et en fait j'aurais pas dû, j'aurais pas dû parce que je les aime beaucoup ces rouges à lèvres Donc voilà comment ça se présente Je sais pas si vous allez, ah oui, vous apercevez Il y a le petit logo Makeup Geek là En noir brillant par dessus un packaging semi-matte Ce qui est sympa ici c'est qu'on voit la couleur du rouge à lèvres Voilà, alors moi j'ai une petite déconvenue C'est qu'il y a un de mes rouges à lèvres dont le raisin s'est cassé à la première application Par contre le second pas du tout J'ai dit que je leur écrirais mais en fait je me connais, je vais pas le faire Et puis ça ne m'empêche pas de l'utiliser donc bah tant pis Alors donc le premier c'est le rouge à lèvres Adorable Ici, qui est donc un rose, c'est pas neutre Sur mes lèvres il est assez présent quand je le mets C'est un joli rose Qu'est-ce que j'ai à dire dessus ? La texture est crémeuse, ça tient, ça n'est pas une longue tenue mais ça tient pas mal Et il est très confortable Moi je l'aime vraiment beaucoup Et bien sûr j'ai oublié de regarder le prix Donc je vous présente le deuxième et je vais vous dire ça Et le second que j'ai pris c'est le Innocent Bon alors je me suis pas trop mouillée Voilà, j'avais envie de couleur plutôt neutre Qui est lui un neutre rosé De toute façon vous le savez, je préfère les roses Donc voilà, l'un à côté de l'autre, vous voyez mieux J'aime beaucoup ce petit rouge à lèvres, je vais regarder le prix tout de suite Voilà, alors le prix de ces rouges à lèvres c'est 7,99€ Et ça nous fait 7,99€ ce qui nous fait 6,22€ Donc c'est vraiment pas cher pour la qualité Ça vaut largement un L'Oréal qui, ils me semblent, sont bien plus chers d'ailleurs Donc vraiment pas mal du tout Je pense qu'il y a des chances que je m'en rachète Voilà pour les rouges à lèvres Ensuite je vous parlais des eyeliners que j'aime également beaucoup Vraiment j'ai jamais été déçue par cette marque Alors j'ai commencé il y a quelques mois par le noir L'eyeliner Immortal Lucy Qui est un noir noir Il a un fini, il a un fini mat Si je me souviens bien Il me semble, j'ai jamais remarqué qu'il était brillant Voilà, donc vous voyez il est très noir Et il tient très bien Vraiment très très bien Ce sont des eyeliners qui tiennent assez fort Et je crois d'ailleurs que Hélène de Planète Coquette Trouve qu'ils tiennent un petit peu trop Elle galère au démaquillage Moi non J'ai jamais trop galéré au démaquillage Donc vraiment je les aime énormément Et puis ils vont aussi dans la muqueuse Donc ça c'est plutôt pas mal Ensuite j'ai acheté L'eyeliner Twinkle Qui est ici un gris Avec des Attendez je vous le swatch Il a des sortes de paillettes De reflets Je sais pas si on va l'apercevoir À côté Voilà Également très pigmenté Très facile à appliquer La texture est crémeuse L'immortal je l'ai depuis quelques mois Et franchement j'ai pas remarqué qu'il séchait Donc c'est vraiment pas mal du tout Et enfin J'ai envie de dire mon préféré C'est un achat un peu plus récent Mais je l'ai déjà mis plusieurs fois Parce qu'il est vraiment magnifique C'est le Fame Et c'est un magnifique bleu vert ici Je vous le swatch immédiatement Et de même qualité que les autres J'ai pas noté de disparité entre les trois Oh là là il est trop beau Le voilà Donc vraiment rien à dire sur ces eyeliners Qui sont également À 7,99$ Soit 6,22€ Ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver C'est vraiment Un très très bon investissement Je suis ravie de ces De ces eyeliners Et donc là on va passer au gros morceau Au gros morceau de la vidéo Je sais pas combien de temps elle va durer J'espère que Je vais essayer de faire en sorte Que ça dure pas trop 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 longtemps On va parler des fards à paupières Donc comme je vous ai dit J'en ai 39 La collection Makeup Geek En comporte 56 Et voilà Je pense qu'il est probable Que j'enrichisse ma collection D'autant plus que Alors Déjà je vais vous parler des prix Donc moi j'achète des Je vais vous en montrer un Voilà Moi je les achète en refill En pants comme ça Parce que je les mets dans des palettes Ils ont également Exactement la taille des phares MAC Si vous avez des palettes MAC Donc ça entrera dedans La qualité Je trouve que Enfin moi je les préfère au phares MAC Franchement Ils sont plus faciles à travailler A une ou deux exceptions près Je vous en parlerai Mais surtout le prix Il coûte 5,99€ Donc en panne comme ça En refill Chez MAC le refill il coûte 13€ Donc je vous ai dit Que ça a coûté 5,99€ Non c'est 5,99$ Et ça ça fait Ça fait 4,67€ Voilà Donc à qualité à peu près égale Voir moi je trouve souvent meilleur Que Ouais non mais c'est clair Surtout les irisés Je trouve qu'ils sont meilleurs Que chez MAC Ça il n'y a pas photo Enfin voilà Même avec les frais de port Ça vient des Etats-Unis Enfin je Je n'achète plus de phares MAC De toute façon J'ai été Sauf les Sauf les phares Mineralize Mais sinon Dans leur collection De base Je n'achète plus rien Parce que j'ai été vraiment Souvent déçue Notamment par les phares mat Donc Donc voilà Et puis Et puis si vous ne connaissez pas Cette marque Voilà moi j'aime beaucoup l'histoire Donc c'est une marque Enfin c'était d'abord Un blog Une chaîne YouTube Makeup Geek Créé par Marlena Donc qui au départ Était prof de musique Et puis comme nous Toutes YouTubeuses A commencé à faire des vidéos Parce qu'elle aime le maquillage Son blog s'est développé Elle a commencé à vendre Des produits d'autres marques Et puis Et puis Elle a fini par créer Sa propre marque Qui propose des produits Moi je trouve Vraiment formidable Alors je vais vous montrer Les phares tout de suite Donc je me suis fait Deux palettes Oui parce que Marlena Vend également des palettes Les fameuses Z palettes Ici Donc je pense Tout le monde connait le principe Elles sont aimantées Complètement vite Donc vous faites ce que vous voulez Dedans Vous pouvez mettre ce que vous voulez Des blushs Des phares Voilà Des rouges à lèvres Ça existe aussi en panne Donc moi j'en ai J'en ai rempli deux On va y avoir La première Qui comporte Mes phares Mes phares neutres Les phares à tendance Rouge orangé Et blanc noir gris Voilà Enfin j'ai pas de blanc Mais noir et gris Et ensuite Ma palette Ma palette Avec vert Bleu Et violet Donc comme vous pouvez le constater Comme d'hab J'ai énormément De teintes De teintes froides Beaucoup plus que de teintes chaudes Mais voilà Ça va Petit à petit De toute façon Je vais en commander D'autres Et puis j'essaie en ce moment De me mettre à des teintes Un peu plus chaudes Donc voilà Alors je vais commencer par quoi ? Par les neutres Ah bah c'est parti Je vais vous les faire un par un Donc Donc voilà Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je zoome Un petit peu ? Alors Je vais commencer Par le fard Bling Ici Qui est un champagne Très irisé Le voici sur le doigt Et Bon là j'en mets beaucoup Pour que vous voyez bien le swatch Surtout pour ces teintes là C'est quand même dur Comme elles sont claires C'est un petit peu dur à voir Donc voilà Ça c'était le Bling Dans la même catégorie Il y a le Shima Shima Ici Qui est également un beige irisé Mais un peu plus rosé Comme le disait Clos Il ressemble un petit peu plus Au signe d'Urban Decay Mais en moins rosé quand même Donc c'est Voilà Je vous le mets En dessous Celui-ci est plus irisé Il est vraiment très 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 beau Ensuite On a un fard Dont je me sers très souvent C'est le Vanillabine Je m'en sers très souvent Pour mettre sur ma paupière immobile Là-haut Et Parce que c'est à peu près La teinte La teinte de mon oeil Et ça sert à l'estompage En fait Donc sur le doigt Ça donne ça ici Et Je vais en mettre plus Parce que sinon Vous n'allez pas avoir sur ma main Je pense Et là Je l'ai mis au-dessus Voilà Je voulais vous dire aussi Que donc Les fards irisés Sont de très très bonne qualité Se travaillent très facilement Les fards mat Un petit peu moins Mais Moi je trouve que ça Ça se travaille quand même facilement Mais bon Les fards mat De toute façon Se travaillent toujours moins facilement Que les irisés Et voilà Les fards mat Sont peut-être un petit peu plus poudreux Mais Rien de comparable Avec Urban Decay Par exemple Et voilà J'en ai vraiment un Qui manque de pigmentation Sur les 39 Après C'est vrai que j'en ai 39 Il y en a que je n'ai pas beaucoup utilisé Donc Peut-être que je passe à côté De 2 ou 3 Mais j'ai utilisé la plupart Et Ils sont tous vraiment très bien pigmentés Sauf celui dont je vous parlerai tout à l'heure Voilà Alors Quatrième fard C'est le Beaches and Cream C'est également un beige Avec une pointe de Je pense que vous le voyez à côté de l'autre Une pointe d'oranger en fait J'ai mon doigt qui tremble Voilà Hop Et je vais le mettre ici Sur le côté Est-ce que vous voyez quelque chose ? Non Parce que là c'est vraiment Ah ouais c'est carrément la teinte de ma peau Je le mets ici Ouais Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose Alors on continue avec Le crème brûlée Qui est Donc vous voyez Plus foncé que celui Que je vous ai présenté juste avant Le Beaches and Cream Et qui est pas mal aussi pour Bah pareil Pour estomper Et réchauffer un petit peu Réchauffer un petit peu Des maquillages C'est un fard mat Alors moi je décris beaucoup moins bien les couleurs que Clos Donc vous pouvez également aller voir sa revue Bah je vous mettrai le lien en barre d'infos Voilà donc ça c'est un Qu'est-ce que je peux dire ? C'est un Je pense qu'on peut appeler ça un marron clair En fait C'est un marron très clair Et il est mat Et il est beau Et tout va bien Ensuite Ensuite on a le Purely Naked Ici Dont je me serre également en estompage Et qui lui est un mat Avec des petites paillettes Des petites paillettes argentées en fait Donc ça lui donne une espèce d'aspect satiné Je vous le mets à côté Il est un petit peu plus clair que le crème brûlé Donc si vous avez des dégradés à faire C'est vrai que Que c'est vachement sympa Attendez je vous montre Si j'arrive à prendre les trois en même temps Voilà par exemple Vous mettez ces trois phares Plutôt dans ce sens là Voilà Pour faire un dégradé C'est vachement sympa Vous n'avez presque pas à estomper Parce que tous Les couleurs sont tellement proches les unes des autres Que ça fait un dégradé tout de suite C'est magnifique Et puis encore un Ah oui Le Glamorous Qui est un Je dirais un cuivre doré Avec Des paillettes Clomamie La pression Avec sa description Je ne sais même pas s'il y a des paillettes Je vous le montre Donc voilà C'est un cuivre doré irisé Alors maintenant On va passer aux couleurs Un petit peu plus foncées Je vais commencer avec Le phare marron Coco Bear Qui a une base assez rouge Et qui est mat Et que j'aime beaucoup Beaucoup Pourtant Les phares marrons En base rouge Ce n'est pas Ce n'est pas ma passion Mais ma foi En estompage Ce n'est pas mal Donc le voilà Ensuite On a le phare Je vais prendre lequel Allez celui-là Le top notch Celui-là je ne m'en suis pas servi Je ne l'ai que swatché Donc c'est un marron Vous le voyez Beaucoup plus froid Beaucoup plus froid Évidemment Et alors Il n'est pas mat Mais il n'est pas irisé non plus Je dirais qu'il est satiné Celui-ci Je vous montre sur le doigt Et sous la main Et sous la main Vous voyez par exemple Celui-là a une bien meilleure pigmentation Que celui-là Mais il est quand même pas mal Le Coco Bear Ensuite On va avoir le Mocha Qui est un bras encore plus foncé Et encore plus froid Et qui lui est mat Et qui lui est très pigmenté Voilà Et je vais terminer avec un de mes préférés Vraiment Ce phare est magnifique C'est la magnificence C'est le Moondust Poussière d'étoile Voilà Qui est un top irisé Absolument somptueux Je vous le mets sur le côté Et là regardez ça Il est trop beau Alors maintenant On va passer au Noir et au gris Donc tout d'abord Le Célébrissime Ça c'est un must have Comme le Shima Shima Enfin bref J'essaierai de vous faire une sélection A la fin de mes préférés d'ailleurs On va commencer par le phare noir Le phare corrupt Qui est Moi Le phare le plus noir Que j'ai jamais vu Et qu'elle ne fut pas ma surprise Quand Claude avait écrit Et elle a dit Qu'il y avait des paillettes dedans Et effectivement Je m'aperçois Qu'il y a des micro paillettes Là dedans Je ne sais pas si on va les voir À la caméra Mais quand on l'aimait Franchement Quand on l'utilise Ça ne se voit pas du tout D'ailleurs Je pense que sur le swatch Ça va se voir Hop Et donc Attendez J'ai fait ça n'importe comment Ce phare est extrêmement noir C'est le plus noir que je connaisse Il est tellement noir Qu'il est dangereux Ensuite Un phare qui a eu un accident Malheureusement C'est le phare Galaxy Vous voyez Le pan est carrément creusé Je suis désolée Je ne sais pas ce qu'il se passe en haut Alors Il ne m'est pas arrivé comme ça De la part de Makeup Geek C'est en fait une commande En fait J'ai profité de la commande D'une copine Pour lui demander ce phare Et elle me l'a renvoyé Par ses propres moyens Malheureusement Il est arrivé comme ça Donc J'ai gardé le reste Si j'ai le courage Je le réparerai Mais sinon Ça va rester comme ça Il y a des chances d'ailleurs Donc du coup J'ai du mal à prélever Parce qu'il est un peu poudreux Vu qu'il y a des morceaux Qui se baladent un peu partout Donc voilà C'est un gris très irisé Avec des reflets bleutés Il est très 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 beau Pour l'avoir utilisé Je vous confirme Qu'il est hyper beau Et hyper pigmenté Il est superbe Ensuite Le phare Qui pour moi Ne tient pas ses promesses C'est le phare Stealth Stealth Voilà ici Qui est un gris Un gris moyen Froid Qui est assez joli Je vous le montre Sur le doigt Voilà Le souci Le souci C'est que Il n'est pas Il n'est pas très pigmenté Là Ça ne se voit pas Quand je le mets Sur la main Mais à l'estompage En fait Il y a pas mal de De matière qui part Donc Celui-là Je ne le conseillerai pas forcément Et pour terminer les gris On a le mercurie ici Qui est un gris clair Irisé Je n'ai pas l'impression Qu'il y a des paillettes Je vous le mets en dessous Voilà Donc voilà ma collection De noir et de gris Je vais regarder un petit peu Donc je vous le rappelle Corrupt Galax Oui Corrupt Galaxie Stealth Et Alors on va passer au phare Rosé Et Et un Orange Rouge Rose-orange J'en ai pas beaucoup Donc ça va aller vite On a tout d'abord le Chickadee Ici Qui est un phare Moutarde J'ai envie de dire Ouais Enfin Moutarde orangée On va dire Qui est mat Je fais gaffe Maintenant Parce que Claude a vu des paillettes Partout Mais bon je n'en voyais pas Voilà sur le doigt Et sur la main Je l'aime énormément Pour Pour réchauffer les make-up Voilà Les estompages Les bords d'estompage Et tout Je l'ai pas mal utilisé C'est le phare qui m'accompagne Dans ma transition Vers les maquillages chauds Ensuite Ensuite Je vais passer dans le rose Alors tout d'abord Avec le Cinderella Ici Cendrillon Je vous montre sur le doigt Donc comme vous le voyez C'est une sorte de vieux rose Ouais de vieux rose Irisé Bon alors c'est pas du tout du tout Mes couleurs de prédilection Mais parfois je m'en sers Ensuite Un phare que j'aime énormément C'est le cupcake Qui lui est un Qui lui est un vieux rose Et il paraît Qui est très bien en phare de transition Attendez je cherche mes doigts propres Voilà On dirait qu'il y a de la Non il n'y a pas de paillettes Je te viens parano de la paillette À cause de toi Claude Donc qui est mat Un vieux rose mat Voilà Très sympa en phare de transition Pour adoucir les make-up Ensuite Un que j'aime énormément aussi C'est le Mango Tango Voilà Qui est un Pêche foncé Corail rosé Que je vous mets en dessous Qui est très très joli Et là dedans Il y a de la paillette dorée Et il a un petit peu Alors Comment vous dire Comment vous dire Ce phare a une base mat Mais je pense qu'il y a Ou c'est les paillettes Qui donnent cette impression Il donne comme une impression De reflet doré Un petit peu irisé Il est très très joli Mais c'est très léger Les reflets Principalement Il a quand même l'air mat Ensuite Je me nettoie la main Ensuite On va passer aux couleurs Plus soutenues Alors Sandrine Je sais Je suis censée faire un make-up Avec ça Mais c'est vrai Que c'est une couleur Qui n'est pas forcément facile C'est le Razzle Berry ici Qui est un rouge À base Framboise plutôt Avec des paillettes Assez grosses D'assez grosses paillettes dorées Je pense que vous le voyez Je vous montre Ce que ça donne Sur la main Et alors Bon alors Les maquillages rouges Les fards rouges Ce n'est pas forcément Ce qu'il y a de plus facile Et puis la paillette Ce n'est pas forcément Ce que j'aime Moi non plus Donc là Il est rouge Et très pailleté Il va falloir que je réfléchisse Sandrine Et enfin Pour terminer Le fard Beaten Qui est un Très très joli prune J'ai plus de doigts Attendez Qui est un très joli prune mat Ouais mat Limite satiné Et voilà Pour les rouges orangés Rouge orangé Rouge orangé C'est tout en fait Et on va passer On va passer Aux teintes Complètement froides Dès que j'aurai Nettoyé mes mains Alors voilà Je vous remonte Ma palette De ton froid Donc vert Bleu et violet Je ne me lasse pas De la regarder Je les adore Donc on va tout de suite Passer au swatch Alors Dans les verts On va commencer Par le fard Fuji Qui est un des deux fards Que je ne recommande pas Alors déjà C'est bizarre Parce qu'il n'est pas du tout De la couleur Qui est montrée Sur le site En vrai Il est beaucoup plus vibrant Que ce qu'on peut voir Sur le site Et Alors moi Moi j'aime beaucoup la couleur Quand je l'ai vue J'ai kiffé Sauf que Alors je vous montre Sur le doigt Donc c'est un mat Un verre Un verre Un verre quoi ? Un verre Acide Mat Le truc c'est que Bah vous voyez Voilà La pigmentation Est pas top Et en plus En plus Ça marque Les plis de l'oeil C'est pas très joli Ça s'applique pas De manière homogène C'est vraiment dommage La couleur Elle est adorable Mais Marlena Ensuite On a le Poison Ivy Alors celui-là Il est magnifique C'est un Kaki Avec des Paillettes dorées Il est très 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 beau Je le recommande Très 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 fort Donc c'est une base mat Avec des paillettes dorées Voilà La pigmentation Est très bien D'ailleurs D'ailleurs j'ai fait J'ai fait un maquillage Avec la plupart de mes tons verts C'est le Le Green Harmony Je crois que j'ai appelé ça Avec Makeup Geek C'était il n'y a pas très très longtemps Vous pouvez aller voir si vous voulez Ou je vais vous mettre le lien Ensuite On a le Shimmer Mint Qui est un Celui-là aussi Il est magnifique C'est un J'ai presque envie de dire Que c'est un Duochrome en fait C'est un vert Et un doré en même temps Il n'a pas de paillettes C'est vraiment juste De l'iridescence Vous voyez La couleur est assez On a du mal A la définir A l'attraper Selon les angles En fait on voit Plusieurs verts Ça va peut-être même Un petit peu vers le bleu Parfois C'est très 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 beau Vraiment Et bon les reflets dorés Sont très très présents Donc voilà le Shimmer Mint Ensuite Un phare Vraiment je m'en veux Parce que celui-là aussi Je l'adore C'est le Dirty Martini Et j'ai fait une boulette J'ai fait tomber de l'eau dessus J'ai essayé d'essuyer Enfin j'ai J'ai fait encore pire Que ce que j'avais fait au départ Tant pis je le gratterais Je le gratterais Donc voilà Dirty Martini Qui est un phare Matte Kaki Qui est très très beau également Vraiment les verts Sont une très grande réussite J'ai de la chance Parce que je trouve Que les phares froids Sont vraiment une réussite Hop Voilà Et donc il est assez proche Du Poison Ivy Sauf que lui il est mat Enfin le dernier Vraiment 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 C'est le très très beau Envy Ici Enfin qui est un bleu vert en fait C'est pas un vrai vert Donc c'est un Là on peut dire que c'est un vert sympa Sympa C'est un vert hyper sympa Un vert sapin Avec des paillettes bleues Qui est super en coin externe Comme a dit Clos Regardez moi cette beauté Il est magnifique Il est marvellous Donc là Ça lui rend pas justice Hop Voilà Oh la contorsion Pour voir les reflets Donc voilà La petite collection de verres J'en suis très contente Ils sont parfaits Alors on va passer Au bleu Et celui-ci Que moi je mets dans les bleus Le Peacock Peacock pardon Qui veut dire Pan En fait en français Donc c'est cette fameuse couleur Teal Que je n'arrive Enfin j'arrive jamais à trouver de mots Je sais pas pour ça que Je me renseigne Pour savoir s'il n'y a pas un vrai mot En français pour ça Donc une sorte de bleu vert Absolument magnifique Elle est vraiment splendide Cette couleur Très très classe Je sais pas si vous voyez C'est vraiment très beau Alors contrairement à Clos Moi je trouve pas qu'il soit Particulièrement difficile A travailler en fait J'en ai mis trop Voilà Trop beau Ensuite Oulala celui-là Alors c'est le Nautica C'est un phare Bleu nuit Voilà Avec des reflets Alors là je suis en pleine lumière Donc il est plus clair Enfin moi dans le retour Je le vois beaucoup plus clair Qu'en réalité En fait c'est un bleu nuit Avec des paillettes violettes Je sais qu'on dirait Enfin moi là je le vois carrément Avec des reflets verts Mais c'est pas le cas Attendez Non c'est carrément pas le cas Il a vraiment des Des reflets violets Pour moi c'est un duo chrome celui-là Hop Peut-être que sur la main Ça ira mieux Ouais Très très beau également Ensuite Ah Le merveilleux Ça ça fait longtemps que je l'ai Le merveilleux Pullside Donc là Un turquoise Avec des paillettes turquoise Selon moi Un clou tu me diras Mais je crois pas que tu l'es Celui-là Hop Vous voyez la pigmentation Mortelle et tout Très très beau Ah Voici venir un de mes préférés encore Le mermaid Je veux dire sirène Comment décrire ça ? Eh ben Je ne sais pas C'est un On a une base de turquoise Clairement Il n'y a pas de paillettes Il est irisé Je crois que Claude a mieux l'écrit que moi Vraiment je vous mets le lien de sa vidéo Moi je suis nulle en description de couleur Hop Mais bon c'est un turquoise Et contrairement au pullside Qui est un mat avec des paillettes Celui-ci est un irisé Ensuite J'essuie ma main Ensuite J'essuie toujours ma main On a Je ne sais pas comment je vais faire Ah oui j'aime beaucoup ce phare Vas-y vas-y moi Qui c'est quoi ? Qui c'est quoi ? C'est bon ? Ou pas ? Tu me dis hein ? Ok Alors ensuite On a le Boo Berry Qui effectivement Fait un peu penser à A une couleur de baie C'est un bleu Qui tire un tout petit peu Vers le violet Une couleur Qu'on ne voit pas beaucoup Je trouve Vraiment très jolie C'est un phare mat Je vais vous le mettre Sur le côté Attendez Je vois encore n'importe quoi Voilà Lui aussi Lui aussi Alors On peut On peut être un petit peu déçu Par la pigmentation Pas autant que le Fuji Mais quand même Je trouve qu'il a un petit peu Le manque de pigmentation Mais il reste quand même très joli Et je m'en sers Et je l'aime bien Vraiment je l'aime bien Ensuite on a le phare Attention Neptune Qui est non pas Sans nous faire penser Au phare Chaos De la palette Vice De chez Urban Decay On peut également penser Même si c'est pas tout à fait La même teinte Au phare outre-mer De chez Nars C'est en tout cas La même Comment dire Vibrance Sauf que Sauf que le Nars Il en perd beaucoup Voilà Et puis celui-ci Il tient un peu plus Vers le violet J'en montre sur le doigt Regardez ça Ouh Comme c'est beau Et sur la main Le voilà Et là vous dites Mon dieu Mais cette fille est folle Quel est l'intérêt D'avoir tous ces bleus Je vous jure que ça en a un Et enfin Un bleu qui Un bleu violet On ne sait pas trop C'est le unicorn Il tire carrément Vers le violet Celui-ci Mais ça nous fera une transition Parce que je vais passer au fard violet Qui donc lui est un Ouais c'est un On peut dire que c'est un lilas Avec des paillettes argentées Argentées ou pas Clos Je ne sais pas Et je vais le mettre Je vais le mettre en bas Voilà Tout en bas Donc vous voyez Qu'il est clairement plus violet Que les autres Et d'ailleurs Il ressemble un peu plus Enfin Il est plutôt du côté du boo-berry Qui est aussi Qui tire vers le violet Donc voilà ma collection de bleus Dont je suis folle Et c'est parti maintenant Pour les fards violets Alors les violets Je vais commencer par les violets Plutôt neutres Enfin les neutres Qui tirent vers le violet Tout d'abord On a le unexpected Ici Qui est donc un violet Clair Que j'aurais pu ranger dans les neutres Franchement Mat Qui est Chune 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 Jolie On voit Et puis j'ai encore du bleu Là je me suis mal nettoyée Crado Crado la youtubeuse Voilà ici Ensuite Pas très loin de lui Limite Presque la même couleur Mais en version irisée Et un petit peu plus foncée Il y a le twilight Voilà Qui paraît plus clair en fait Parce qu'il est irisé Mais il n'est pas plus clair C'est assez dur Ensuite Je vais prendre Le Sensious Ici Claude l'a très bien décrit Et moi Je pense que je vais dire De la merde C'est possible Donc c'est un violet Qui tire vers le prune Il y a des paillettes dedans Je me demande si elles sont vertes Mais je ne vois pas très bien Avec la luminosité Il y en a des dorés Ça c'est sûr Peut-être que c'est juste doré Je vous le mets là Donc il est ici Le Sensious Ensuite Un très très joli Cette couleur est trop mignonne C'est le Wisteria D'ailleurs je vois le dos des pannes ici J'en profite pour vous dire Que tout est made in USA Je crois d'ailleurs que c'est fait en Californie Là où elle est Là où elle est Marlena Quel doigt celui-ci Donc celui-ci Les mat sont un petit peu poudreux Mais moins que Urban Decay Et du coup ils sont un peu plus faciles à travailler Moi je trouve Voilà ici Ça c'est trop joli comme couleur Celui-là je ne m'en suis pas encore servi Et vraiment j'ai hâte Ensuite On a Attendez j'assume mes doigts On a le très très beau Purple Rain Comme disait Claude Très bien pour faire les coins externes Un violet très froid Assez foncé Que je vais vous mettre Je ne sais pas où Ici en bas Donc voilà le Purple Rain Et Last but not least Le dernier de la collecte Il s'appelle Drama Queen Ah c'est peut-être celui-là Dont elle a parlé pour le coin externe Plutôt en fait Celui-ci c'est vrai qu'il est vraiment très beau C'est donc un violet Avec de la paillette rose selon moi Vous irez voir chez Claude Je vous montre sur le dos Regardez ça comme c'est beau Magnifique Et je vais mettre ça là-haut Hop Hop Voilà Et voilà Donc c'est terminé pour les swatchs C'était long J'espère que vous n'êtes pas Vous n'êtes pas endormis Endormis devant Sinon je vous souhaite une bonne nuit Mais voilà C'est terminé pour les swatchs Donc conclusion Ces phares Moi je les aime énormément C'était mes phares préférés Jusqu'à ce que je découvre récemment une glotte Et là Je vais en reparler bientôt Je vous ferai la revue Des 14 phares que je possède Mais vraiment vraiment C'est une Au niveau du rapport qualité-prix Et c'est vraiment super C'est vraiment super Ce sont des phares Ce sont des phares de bonne qualité quand même Comme je l'ai déjà dit Et d'ailleurs c'est la vie de Clos également Les mattes c'est vrai sont un petit peu poudreux Mais moi je trouve que ça les rend facile à travailler Et puis en fait Ils sont un peu poudreux Mais quand même c'est pas trop quoi C'est pas Et puis ce sont des mattes C'est pas comme si c'était des phares à paillettes Qui allaient vous tomber Là sur le haut de la joue Donc c'est quand même Voilà Moi ça m'embête pas en tout cas Qu'ils soient un petit peu poudreux Et je dis bien un petit peu Les phares irisés Ils sont d'une beauté phénoménale Ils se travaillent extrêmement bien Voilà quoi Donc la conclusion Autant au niveau rouge à lèvres liner Que phares à paillettes Mais qu'elle geek Allez-y Et puis en plus Voilà c'est une nana qui se fait toute seule C'est une blogueuse Donc forcément ça Je pense que ça touche un petit peu Toutes les blogueuses beauté Du monde entier C'est une fille verte je pense sympa Voilà qui met du coeur En tout ce qu'elle fait Et puis voilà Je trouve que c'est une réussite Une réussite formidable Et comme dirait Hélène Mon blog de filles Je préfère envoyer ma thune à Marlena Que à Urban Decay Ou à Mac Voilà Et c'est pas au détriment de la qualité En plus Donc vraiment Si vous vous posiez la question Ne vous la posez plus Et Et Allez cliquer Pour acheter des Farmacoptiques Voilà ma revue est terminée J'espère que je vais arriver au montage A faire en sorte que ça dure moins d'une demi-heure Voilà Si vous avez des questions Ou des commentaires Alors je vous ai mis une photo Oui si vous voulez Voir d'un peu plus près Les couleurs Je vous ai pas fait les swatchs Parce que Franchement J'ai eu la flemme Il y en a 39 Il y en a 39 Donc je vous ai fait des photos J'essaie de vous faire des plans rapprochés Des phares à la lumière du jour Que j'ai pris sur mon balcon Avec le nom des phares également Donc je vous mets tout ça sur le blog Voilà Donc si vous avez des questions Des commentaires Vous pouvez le faire sous la vidéo Sur le blog Ou sur la page Facebook Et puis en attendant A la prochaine revue Prochain make-up Je vous embrasse Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada